On avait condamné l'arrestation de Navalny par l'autorité russe. On a condamné, mais finalement, Navalny est mort. Et ce que je sais, moi, c'est que nous, notre président, et toutes celles et ceux qui ont envie qu'on parle d'eux, ont condamné. Ils ont condamné. Et ça, c'est notre action. On ne fait rien du tout, mais on condamne. Il y a cette journaliste, elle a essayé de dire un petit truc, de dire alors les milliards, alors elle ne savait pas trop, elle s'est prise les pieds dans le tapis, une sorte de mollesse. Alors notre président nous a fait un de ses discours, là, comme il sait faire. J'ai failli pleurer, en fait, parce qu'il a mis le doigt sur notre impuissance. Et attends, il ne s'agit pas de l'impuissance de la France, parce que bon, si on est un petit pays, on aurait pu dire, bon, voilà, il y a les autres, ils sont là. L'impuissance de l'Occident. Il a aligné les chiffres, les milliards qu'on a déjà donnés à l'Ukraine, et ceux qu'on s'en prépare à donner pour que l'Ukraine s'en sorte. Mais hier, Volodymyr Zelensky nous a expliqué que l'Ukraine n'arrivait pas à s'en sortir, malgré les milliards. Et les milliards que l'on verse à l'Ukraine, malgré le fait que l'on condamne, on condamne, on condamne. L'Ukraine n'est pas sur la voie de s'en sortir, et les Russes, manifestement, n'ont pas l'intention d'arrêter. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors tu vas lâcher le prix ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.